Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve pour un nouvel update lecture Je vais commencer par deux romans qui ne m'ont malheureusement pas convaincue Pour le premier livre, il s'agit de Log Horizon, le tome 1 de Mamare Touno Log Horizon existe aussi en animé et en manga D'ailleurs je pense jeter un coup d'œil à l'animé dans quelques temps Alors pas tout de suite mais vraiment dans quelques mois Donc ce premier tome ne m'a certes pas convaincue, je ne devrais pas lire la suite Mais c'est vrai que l'univers par contre m'a beaucoup plu Alors il est très proche de Sword Art Online On retrouve pas mal de points communs entre les deux séries Puisqu'on suit des personnages qui se retrouvent coincés dans un jeu vidéo Il y a quand même quelques différences Il y en a une notamment auxquelles je pense tout de suite C'est que quand les personnages meurent dans le jeu, ils ne meurent pas dans la vie réelle Ils sont ressuscités Il y a d'autres distinctions comme ça qui permettent aux deux séries d'exister chacune à leur manière Mais c'est vrai que globalement ça reste assez proche Donc ce que j'ai reproché à ces deux premiers tomes Puisque je le rappelle que les éditions Offelb réunissent deux tomes VO en un seul en VF Donc je vais peut-être plus parler de partie 1 et partie 2 pour nous Donc ces deux premières parties sont vraiment très tournées autour d'explications Tout ce que l'auteur développe, tout ce que l'auteur met en scène Ça sert à nous expliquer tout un tas de choses sur l'univers qu'il a mis en place Et c'est pas aussi rébarbatif que Spice & Wolf Pour le coup je rapproche ces deux ouvrages parce que tous les deux sont très narratifs Très descriptifs, bourrés d'informations, d'explications Mais c'est vrai que dans Spice & Wolf je trouvais ça beaucoup plus lourd Ici il y en a vraiment beaucoup Je trouve que c'était pas utile de nous raconter des choses en large et en travers Mais ça passe déjà beaucoup mieux Et donc ce que vraiment je reproche à l'auteur C'est qu'il y avait des choses intéressantes qu'il aurait pu développer Il aurait pu s'attarder un petit peu plus sur la psychologie de ses personnages Les mettre un petit peu plus en valeur Parce que pour moi ils sont très mal mis en valeur Je n'ai pas réussi à m'attacher à qui que ce soit Malgré un certain intérêt que j'ai pu avoir pour certains Notamment pour la jeune fille qui a un métier Enfin qui a un job de ninja Donc qui combat comme un ninja il me semble Si je ne dis pas de bêtises Mais les personnages ont ce petit quelque chose qui est intéressant Mais pour moi l'auteur ne les a vraiment pas développés de la meilleure des façons Ce qui prime c'est vraiment les explications qu'on a tout au long du récit Et vraiment à chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant Qui aurait pu être captivant Ça s'efface au profit des explications Je pense notamment à certains combats A la fin de la partie 1 on a un combat important Et l'auteur ne trouve rien de mieux que de prendre ce combat Et de tout nous casser le fun qu'il aurait pu avoir autour Pour nous expliquer un petit peu Qui fait quoi, comment il fait quoi, pourquoi il fait ça Bref pour moi ça enlève tout le plaisir du combat Et dans la deuxième partie où on a un petit peu plus quelque chose d'intéressant Parce que finalement dans la partie 1 ça reste très introductif Mais finalement dans la partie 2 ça ne change pas énormément Il y a comme dans la partie 1 il n'y a pas tellement de but qui est poursuivi Vraiment ça reste trop tourné autour des explications Mais dans la partie 2 il y a une mission quand même qui est mise en place Dès le début alors que dans la partie 1 c'était plus vers la fin Donc l'auteur aurait pu vraiment prendre cette mission et en faire quelque chose d'attrayant Et malheureusement c'est pas ce qui se passe Le plus important, le plus intéressant se déroule en 2 temps 3 mouvements Et tout ce qui tourne autour de cette mission ne sert qu'à nous expliquer encore davantage de choses Voilà donc c'est vraiment pour moi pas un premier tome qui m'a convaincue Qui m'a donné envie de lire la suite malgré un univers que j'ai beaucoup aimé Puisque les jeux vidéo moi ça me parle, moi ça me plaît Mais voilà ce que l'auteur en a fait ça m'a pas plu Et le deuxième livre qui ne m'a pas vraiment plu c'est Tant qu'on rêve encore de Chris Killen Et là c'est vraiment la faute à la dernière phrase présente dans la 4ème de couverture Qui annonce quelque chose en fait qu'on attend tout au long du roman Et qui n'arrive jamais ou dans les dernières pages du livre Mais pour moi ça ne servait à rien, c'est comme si il ne s'était rien passé Tout ce que j'attendais, voilà ça n'a pas eu lieu En dehors de ça c'est pas vraiment un roman auquel j'ai trouvé de l'intérêt Parce que certes, encore une fois, la 4ème de couverture aurait pu être totalement à côté de ses pompes L'histoire aurait pu être intéressante Et finalement ça n'est pas tellement, c'est assez banal On suit 3 personnages, 3 jeunes trentenaires 2 hommes et 1 femme Les 2 hommes nous racontent leur vie dans un moment présent Et la femme est les 3 quarts du temps dans des moments passés Pour la femme, ce qu'elle nous raconte au passé, dans des moments passés Ça aurait pu être intéressant, au début ça l'était Puisqu'on laisse plus au moment où elle rompt avec un des 2 personnages masculins Donc on voit vraiment ce qui s'est passé quand elle a rompu avec lui Mais finalement ça n'apporte strictement rien à l'histoire Et toujours par rapport à cette femme, en fait dans la 4ème de couverture On nous dit qu'elle est censée trouver une ancienne correspondance Qu'elle a eue avec un des 2 protagonistes masculins Qu'elle va un petit peu réfléchir à cette correspondance Qu'elle va repenser à ses anciens amis Qu'elle va repenser à ses rêves En fait c'est pas du tout le cas D'autant plus qu'on nous signale à aucun moment qu'elle a retrouvé ces lettres là Elles apparaissent d'un coup dans le récit Ils sont assez mal mis en scène je trouve ces lettres C'est à la fin de certains chapitres Donc j'ai pas trouvé ça cohérent Mais bon bref ça passons Et non, y'a aucune interrogation par rapport à son passé Par rapport à ses amis qu'elle retrouve pas vraiment Donc c'est vraiment dommage C'est ce que j'attendais Je pensais vraiment que le trio allait se retrouver Qu'ils allaient parler de leur passé Qu'ils allaient évoluer ensemble Et c'est vraiment pas du tout le cas Y'a pas tellement d'évolution Enfin évolution si on peut dire qu'il y en a quand même Puisqu'il y a un des protagonistes qui ne fait que s'enfoncer Du début à la fin C'est un protagoniste qui est totalement détestable Donc un des deux hommes Mais je vais pas dire qui évidemment Voilà, il a des comportements C'est un goujat, c'est un feignant C'est un homme qui... Je dirais pas qu'il y a pas de morale Mais qui a un comportement de lâche Qui ne fait que se plaindre Mais qui ne fait rien pour améliorer les choses Et finalement quand... Enfin non, je vais pas en dire trop Mais bon bref C'est vraiment le personnage qui n'est pas agréable à suivre Et certes il a évolué pas dans le bon sens du terme Mais bon, bref Vu que c'est pas un personnage qui était sympathique J'ai pas trop aimé le suivre à certains moments Et donc le deuxième personnage masculin Il a une vie, oui, classique Donc c'est monsieur et madame tout le monde Comme un petit peu les deux autres Mais lui parvient à nous arracher Une bonne dose de sympathie envers lui C'est vraiment un jeune homme Qui se retrouve au bout d'un chemin Qui ne sait pas quelle direction prendre Qui n'a pas d'emploi Qui cherche un emploi Qui cherche un petit peu ce qu'il pourrait faire Il va tenter un job qui est loin de le satisfaire Mais bon bref, il est un petit peu coincé Sa soeur l'héberge pendant ce temps là Et elle est un petit peu dure avec lui Bon, ça sert à quelque chose Mais juste que le personnage nous fait partager C'est vrai que des fois, bon Ce qu'elle lui reproche C'est un petit peu pesant Ce que je peux tout à fait comprendre Avoir quelqu'un sans cesse derrière soi Qu'on doit lui rendre des comptes tous les jours C'est un petit peu compliqué Mais voilà, il sait quand même Qu'il doit faire des efforts Qu'il doit faire quelque chose Il en fait Mais ça reste un personnage un petit peu paumé Donc c'est le plus intéressant Mais même si j'ai bien aimé cette partie Ces chapitres dans lesquels on le suivait Pour moi, l'ensemble est Pas suffisamment travaillé Pas suffisamment intéressant Il y a vraiment d'autres choses Qu'il aurait été sympa de développer Et pour moi, quand on suit des personnages Qu'ils n'évoluent pas vraiment Qu'il n'y a pas vraiment une fin Dans laquelle on les voit Je sais pas, repartir du bon pied Je sais pas, je sais pas Moi ça m'a vraiment vraiment pas convaincue Donc c'est vraiment vraiment dommage Et surtout la dernière phrase pour moi Elle aurait dû être enlevée Mais voilà, c'est comme ça Et ça s'est lu assez rapidement Donc ça a été Mais bon, c'est vrai que J'ai quand même eu l'impression D'avoir un petit peu perdu mon temps Le prochain roman dont je vais vous parler Il s'agit de Personne d'autre que lui De Erin Butler C'est une romance new adulte Donc une romance contemporaine C'est un récit que j'ai plutôt bien aimé globalement J'ai passé un bon moment Mais, alors je vais pas vous en dire trop Parce que ça servira à rien Alors il y a beaucoup d'émotions Qui se dégagent au travers des pages Mais pour moi, l'auteur se contente du minimum Y'a rien qui est très développé Tout va trop vite Beaucoup, beaucoup trop vite Pour moi, en tout cas, à mon goût Et je pense qu'avec un récit bien plus développé Je pense que j'aurais à certains moments été en larmes Parce que les personnages sont touchants Ils affrontent des choses importantes Pour rappel, je sais plus si j'en avais parlé Dans mon book haul dans lequel je l'avais présenté Mais on y suit donc une jeune femme Qui s'appelle Kelsey Qui a 19 ans Qui a perdu son frère Et en fait, il est mort dans un accident de voiture Et le conducteur, lui, s'en est tiré Et c'est le meilleur ami de son frère Et Kelsey est amoureuse de ce garçon-là Et en fait, on va les suivre A essayer de construire quelque chose Malgré ce fantôme qui se dresse entre eux deux Et malgré les familles de chacun des deux personnages Et on va vraiment les voir Essayer de construire quelque chose Au-delà de ce frère qui est mort De cet ami qui est mort Parce que chacun, finalement, souffre Et voilà C'est vraiment un thème très fort Très intéressant Mais pour moi, l'auteur Elle a vraiment Elle a vraiment fait le minimum Et je pense vraiment J'en suis même certaine Qu'avec un récit qui aurait fait Je sais pas, 200 pages de plus Enfin, j'aurais eu vraiment un coup de coeur Parce que ce qu'elle construit Ce qu'elle développe C'est vraiment plutôt bien fait Ça reste pas mal Ça reste une bonne lecture Mais pour moi Pour mon goût personnel C'était pas suffisamment développé Ensuite, je vais vous parler de Et je danse aussi De Anne-Laure Bandou Et Jean-Claude Mourleva Donc c'est un roman épistolaire Qui me faisait un petit peu peur J'ai pas l'habitude de ce genre de récit De ce genre de narration Le peu que j'ai lu J'étais pas hyper hyper convaincue Et j'ai été très agréablement surprise Dans les premières pages Puisque finalement, le style épistolaire A très très bien coulé Et je suis très vite rentrée dans l'histoire Donc ça vraiment un gros point fort Du coup, ça me donne envie De laisser sa chance A d'autres romans Qui sont racontés de cette manière là Après pour l'histoire On y suit une jeune femme Enfin, une femme Qui s'appelle Adeline Parmelan Qui un beau jour Va envoyer une lettre A Pierre-Marie Soto Qui est écrivain Et en fait Pierre-Marie Soto Pense que c'est un manuscrit Donc il va répondre A Adeline Parmelan Pour lui dire que Il ne compte pas le lire Que ça ne l'intéresse pas Qu'il ne peut pas le faire Et en fait Entre les deux Suite au message qu'il a envoyé Va s'installer Des échanges de mails Et tous les deux Vont se confier Un petit peu Leur vie Vont devenir de plus en plus proches Alors La manière dont il se confie Je trouve qu'il y a des choses Un petit peu trop personnelles Qui arrivent rapidement dans l'histoire Après c'est bien passé Mais c'est vrai que je trouve Qu'il se confie peut-être Un petit peu trop vite Globalement C'est un roman Que j'ai vraiment beaucoup aimé Enfin j'ai passé un bon moment Je ne dirais pas Que c'était un roman excellent C'est vrai qu'il y a eu Toute une partie de l'histoire Où les deux personnages Ne discutent plus ensemble Cette partie là Du coup ça m'a J'aimais beaucoup Leurs échanges Donc ça m'a un petit peu Je ne sais pas Ça m'a moins plu Quand ils se parlaient moins Quand ils ne se parlaient plus Du tout Plutôt Mais c'est vrai que globalement J'ai passé un bon moment C'était un très chouette roman Et surtout ce que j'ai apprécié C'est que au fil de notre avancée Il y a des choses Qui se dévoilent Il y a des secrets qui tombent Et c'est vrai que je Comme d'habitude Comme je le fais souvent J'essayais d'imaginer Ce qui pouvait arriver Vraiment si ce que Pierre-Marie Soto par exemple Pensait était vrai Et en fait J'ai pensé à plusieurs choses Mais je me suis plantée A chaque fois Et ça vraiment J'ai adoré Les révélations du coup M'ont surprise A la fin Donc ça C'est vraiment Très appréciable Donc c'est vraiment pas Le roman pour moi Qui m'a bouleversée Qui était super prenant Mais ça se lit très très bien Et j'ai passé vraiment Un bon moment Je continue avec Les Royaumes de Nashira Le tome 3 Le sacrifice de Lysia Troisi Avec sa couverture Absolument magnifique Donc le tome 2 M'avait déçue Par rapport surtout Au comportement des personnages Et notamment de celui de Talita Donc l'héroïne Qui vraiment était paumée Enfin elle avait des réactions Et des comportements Qui m'avaient sérieusement agacée Et dans ce tome 3 Les personnages sont un petit peu Plus posés Un petit peu plus réfléchis Alors j'ai pas vraiment Retrouvé les sentiments Que j'avais pu ressentir pour eux Dans le premier tome Mais on s'en rapproche Vraiment très très fort Talita était un petit peu Plus intéressante Son amie Alors j'ai Safe Voilà Je trouvais plus son nom Safe Donc qui était Son esclave Et aussi Plutôt intéressant Les deux personnages Sont embarqués Dans une aventure Avec des enjeux Très très importants Alors je dirais pas Que j'ai encore une fois Retrouvé le même plaisir Qu'avec le premier tome Qui m'avait vraiment Beaucoup plu Mais c'est vrai que ce tome 3 Est vraiment bien mieux Que le tome 2 Il y a Il y a beaucoup de régularité Dans le récit Il y a de l'action Il y a des révélations Il y a des passages importants Mais c'est vrai Qu'il m'a manqué Ce petit plus Cet attrait Qui m'aurait vraiment Scotché Et la fin Alors là Toute fin Vraiment toute toute fin Malheureusement Pour moi J'y avais pensé Donc j'ai pas vraiment Je suis pas vraiment Tombé sur les fesses Quand j'ai lu les dernières pages Je sais pas Pour moi C'était une évidence J'y croyais pas tellement Pourtant Quand il s'est passé Ce qui s'est passé Avec ce personnage Ça m'a quand même Serré le coeur Mais je sais pas Vraiment j'y croyais pas Après J'ai l'impression Que Lycia Troisi Elle essaye un petit peu De dépasser George R.R. Martin Dans Game of Thrones Il y a pas mal de morts Il y a pas mal d'injustices Donc là Ça reste quelque chose Que j'apprécie beaucoup L'univers impitoyable Dans lequel on évolue Ça pour moi J'adore Et voilà Donc ça reste vraiment Une bonne lecture Je lirai le tome 4 Et le dernier tome Normalement Avec plaisir Et c'est vrai Que je pense Que j'attends beaucoup Beaucoup de ce quatrième tome Ensuite je vais vous parler De De l'autre côté du mur D'Agnès Marot C'est un récit dystopique Que j'ai vraiment 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 Beaucoup aimé J'ai été totalement captivée Par ce que je lisais Fascinée Parce que l'auteur A développé Parce qu'elle a créé Alors certes Au début J'ai un petit peu Tâtonné Je comprenais l'idée Des capacités De l'héroïne Je comprenais vraiment Le fond de la chose Mais il y a des petites choses Que j'avais du mal A visualiser Après il y a des petits défauts Mais finalement J'en ressors Avec beaucoup de positif Donc c'est vraiment ça Qui a primé A la fin de ma lecture Pour les petits défauts Je dois dire Qu'il y a certaines Situations Qui sont un petit peu rapides Notamment la romance Entre les deux personnages Pour moi Ça manque aussi Beaucoup de développement L'auteur se concentre Sur l'essentiel Alors tout s'enchaîne Très rapidement Il n'y a pas de temps mort Mais c'est vrai Qu'à certains moments J'aurais apprécié Qu'elle prenne son temps Et qu'elle développe Davantage certaines situations Mais globalement Comme je vous l'ai dit J'ai vraiment été prise Par l'histoire Très rapidement J'ai beaucoup eu de mal A lâcher le roman Ce qu'elle a développé C'est hyper intéressant La mythologie Qu'elle a mise en place C'est hyper 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 Intéressant Je sais Je me répète Mais voilà C'est vraiment un roman Que j'ai adoré Alors ce qui est bien C'est que la quatrième De couverture Nous laisse penser Quelque chose Et en fait Le roman Part sur d'autres choses Part sur quelque chose Auquel je n'avais pas du tout pensé Donc j'ai été vraiment Très très agréable Surprise Donc c'est vraiment Un livre que je vous conseille Un très joli livre La plume de l'auteur M'a totalement charmée C'est d'ailleurs pour ça Que j'ai acheté IRL Très rapidement Parce que j'avais Enfin j'ai très envie De lire autre chose D'Agnès Marot Donc c'est aussi un roman Que j'ai lu en lecture commune Avec Justine De lire une passion Vous aurez sa chronique Avec la mienne En barre d'infos Mais voilà Si vous Je me répète Encore Et encore Mais c'est un roman Que j'ai vraiment Beaucoup aimé Et que je vous conseille Je termine cette vidéo Avec Zodiac Le premier tome De Romina Russell Donc ceux qui me suivent Sur les réseaux sociaux Vous le savez déjà Bon comme tous les autres livres Mais celui-ci J'en ai peut-être Un petit peu plus parlé Que les autres Mais c'est un roman Que j'ai absolument Adoré Alors encore une fois Comme avec De l'autre côté du mur Il y a quelques défauts Mais finalement Voilà Encore une fois Les défauts Bah même s'il y en a Bah c'est pas grave Ils comptent pas tellement Par rapport à tout le reste A tout ce que j'ai trouvé De génial Et notamment La mythologie Qui est absolument Mais canon Franchement Ca faisait hyper longtemps Que j'avais pas trouvé Dans un roman Un univers si original Tout ce que l'auteur A construit Mais elle a des idées De malade Et elle a vraiment Construit quelque chose De très riche De très nouveau Même si ça part De quelque chose De simple Puisqu'on a une mythologie Qui est tournée Autour des Des signes du Zodiaque Donc poisson Bélier etc Et en fait On évolue Dans tout un système solaire Avec des planètes Une pour chaque signe Qui ont leur propre Manière de fonctionner Les populations Qui y vivent Ont une manière De vivre Totalement différente Les unes des autres Donc par rapport A chaque planète Bah c'est hyper Hyper fascinant La mythologie Mais alors 20 sur 20 Voir même 40 sur 20 Parce que alors là C'était Bref C'était génial J'ai adoré Pour l'histoire Ce que j'ai beaucoup 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 aimé C'est l'héroïne On a une héroïne Qui fait face A une situation D'envergure Elle a vu des choses Dans les étoiles Mais enfin Je veux pas trop en dire Sur la mythologie Mais les peuples Qui habitent Ces planètes Prévoient plein Plein de choses En lisant Dans les étoiles Je sais plus exactement Comment ça s'appelle L'héroïne Donc qui s'appelle Roma Voit quelque chose Dans les étoiles Un sort hyper funeste Et elle a raison Mais en fait Quand elle Va vouloir changer Des choses Quand elle va être Impliquée dans Certaines choses Elle va continuer A voir des Des événements Terribles Qui vont arriver Mais en fait Personne va la croire Certaines Oui mais Ça se compte Même pas sur les doigts D'une main quoi Et vraiment Elle va devoir Essayer de faire de son mieux Alors que Tout le monde est contre elle Que personne ne la croit Que oui Certains vont la croire Mais voilà Sans plus Et vraiment Elle va un petit peu Se battre toute seule Essayer de découvrir Le vrai du faux Tout seule Et ce que j'ai bien aimé C'est que Certes Elle est hyper intelligente Hyper réfléchie Mais l'auteur N'en a pas fait Une super héroïne Pour autant Elle a certains défauts Et surtout Ce que j'ai aimé C'est que oui Déjà C'est une héroïne Qui m'a beaucoup impressionné Mais globalement On sent Elle fait des faux pas Son inexpérience Finalement La dessert Plus qu'autre chose Mais quand même En dehors de ça Elle arrive à tirer Du bon Dans ce qu'elle fait Finalement de mal Ou de pas très très bien Et elle a donc Un potentiel d'évolution Absolument énorme Et ça voilà C'est ce que j'ai aimé Le fait déjà D'adorer l'héroïne Mais de sentir Qu'elle va devenir Encore meilleure Autour d'elle Donc on a notamment Deux garçons Et là oui Je vous le dis Je vous l'annonce Je l'ai déjà dit partout Mais on a un triangle Amoureux de développer Et je trouve que l'auteur S'en est très bien tiré Qu'elle a très bien Construit son triangle amoureux Certes Il y a des choses Qui peuvent faire Lever les yeux au ciel Mais encore une fois Au fond on se retrouve Avec une héroïne Qui se pose beaucoup de questions Qui finalement Tâtonne avec ses sentiments Avec ce qu'elle ressent Pour les deux garçons J'ai trouvé ça crédible J'ai pas trouvé Que ça prenait le pas Sur le reste Il y a quelques petites imperfections Mais pour moi C'était pas gênant du tout Ça m'a pas dérangée Ce qui se passe autour C'est tellement prenant Tellement gros Et enfin Roma elle arrive quand même A faire certaines choses Elle arrive à un petit peu Oubliez ses sentiments Pour faire autre chose Pour se concentrer sur Plus important Mais voilà Donc c'est vraiment Une héroïne perfectible Un monde génial Une histoire que j'ai trouvée Prenante Alors pour moi Il faut vraiment accrocher A l'univers Il y a quand même pas mal D'explications Donc il faut vraiment Accrocher à tout ça Se sentir intéressé Pour apprécier tout ce qui se déroule Mais enfin vraiment Si déjà les premières pages Vous sentez que l'univers Vous accrochez Je pense que la suite Va bien couler En tout cas voilà J'ai trouvé ça hyper Hyper passionnant Hyper intéressant J'ai super hâte De lire la suite Et voilà C'est vraiment un premier tome Que je vous conseille J'en ai terminé avec cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à réagir En commentaire Par rapport aux lectures Que j'ai pu avoir Si vous êtes d'accord Si vous n'êtes pas d'accord Je suis totalement Onferte à la discussion Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Je vous souhaite Une agréable journée Je vous dis à bientôt Ciao